Générique Natacha, il y a toujours des histoires merveilleuses à vous offrir, à vous raconter, surtout en cette période de fête. Là, nous allons faire connaissance, Natacha, d'abord bonjour. Bonjour. On va faire connaissance avec des chiens exceptionnels. Ils sont pleins de talents, ces chiens. Ils peuvent servir de guide pour les aveugles, ils peuvent aider les enfants qui souffrent de myopathie. Mais alors, ceux-là, ils sont assez particuliers. Oui, ce matin, on va découvrir ensemble une initiative qui, finalement, est très méconnue en France parce que ça n'existait pas jusqu'à il y a très peu de temps. Alors, vous l'avez dit, les chiens d'assistance, ça existe depuis très longtemps, les personnes en fauteuil, les personnes aveugles, etc. Ce que l'on ne sait pas, c'est que l'on peut utiliser des chiens pour être les auxiliaires de vie des enfants, notamment, qui souffrent du diabète. Le diabète, ça peut être selon le type de diabète, lorsqu'il s'agit du diabète de type 1, puisque c'est de cette maladie-là dont on parle ce matin. C'est une maladie auto-immune où la grosse difficulté est de maintenir chez l'enfant un taux de sucre constant dans le sang. Donc, il faut pouvoir contrôler régulièrement le taux de sucre de l'enfant et puis intervenir en faisant des injections d'insuline. Si on ne le fait pas, les conséquences sur la vie de l'enfant peuvent être extrêmement graves et c'est un contrôle permanent. Même lorsque l'enfant est dans son sommeil, les parents doivent intervenir. C'est un bouleversement total pour les familles qui ont des enfants qui souffrent de cette maladie et pour les aider, un papa, enfin une famille, même française, le papa en premier lieu, mais la maman aussi, se sont dit qu'on pouvait utiliser des chiens qui étaient capables de détecter les changements de taux de sucre dans le sang et les crises d'hypo ou d'hyperglycémie chez l'enfant. Alors, ils n'ont pas découvert ça tout seuls. Ça existe en fait aux Etats-Unis depuis une dizaine d'années. Mais ils ont fait le choix d'importer ces techniques-là en France grâce à une spécialiste qui forme des chiens là-bas aux Etats-Unis et au Canada depuis dix ans. Ils se sont dit, mais pourquoi nos enfants français n'ont pas droit à cet accompagnement par un chien qui permet aussi à l'ensemble de la famille d'un peu mieux gérer au quotidien cette maladie ? Regardez, c'est vraiment une très belle aventure. L'envie de former des chiens d'assistance pour les enfants diabétiques nous est venue notre problématique personnelle, à savoir que Solène, ma femme et moi-même, sommes parents de deux enfants. Théovic qui a 11 ans et Malou qui en a 9. Théovic est diabétique depuis l'âge de deux ans. La découverte du diabète, c'est toujours un drame pour la famille et pour l'enfant. Le chien d'assistance pour diabétiques a plusieurs intérêts. Le premier, c'est de contribuer à l'amélioration de l'équilibre glycémique. Le chien va détecter des hypo- ou des hyperglycémies tout au long de la journée. A partir du moment où il les détecte, on va pouvoir améliorer le schéma thérapeutique en complément du protocole médical qui est mis en place. Le deuxième objectif, c'est effectivement de sécuriser l'enfant, notamment la nuit. Les chiens d'assistance pour diabétiques, cela fonctionne. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'était d'importer ce savoir-faire depuis les Etats-Unis pour qu'on forme en France les premiers éducateurs de chiens d'assistance pour le diabète, les premiers chiens pour les enfants diabétiques. En créant son association, ce papa s'est donc naturellement tourné vers la spécialiste des chiens d'alerte pour diabétiques. Elle s'appelle Jennifer Catté. Cette franco-américaine éduque des chiens d'assistance dans divers domaines depuis plus de 30 ans. Pour le diabète, tout est parti d'un constat de terrain. Un tiers des chiens de particuliers souffrant de cette maladie montraient instinctivement des changements de comportement au moment où leur maître était en crise. C'est de cette manière simple qu'en Californie, les premiers éducateurs canins se sont dit qu'il était possible d'utiliser cette capacité du chien pour le diabète. On sait que les crises d'hypo- ou d'hyperglycémie sont associées à une sécrétion d'odeur, d'une odeur particulière. Donc on prélève cette odeur sur un coton et on va mettre ce coton dans un pot en fait et on apprend au chien à trouver l'odeur parmi d'autres. On apprend au chien un comportement, ce qu'on appelle un comportement d'indication. Donc quand le chien s'assoit ou met sa tête dans le bon pot, on le clique et on lui donne une récompense. En présence de l'odeur, il doit donner des coups de museau. Donc c'est comme ça qu'il va attirer l'attention de la personne et lui indiquer qu'il y a un problème. Ça prend à peu près trois mois pour apprendre au chien à identifier l'odeur spécifique au diabète. Le chien a un effet positif sur le bien-être de l'enfant. Ça lui apporte un réconfort, c'est un confident. Donc l'aspect médiation animale est très important. Le chien va venir en aide non seulement à l'enfant, mais aussi à l'ensemble de la famille. Exceptionnel, exceptionnel. C'est exceptionnel, il faut que ça se développe. Cette association s'appelle Acadia, c'est vraiment un projet formidable. Il faudrait qu'il y ait beaucoup d'enfants qui puissent bénéficier de ces chiens en France. Vous avez tous les renseignements évidemment sur le site de l'association. Acadia-asso.org Merci beaucoup, à plus tard Natacha.